Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 28 février. Pour toute la semaine du lundi 28 février, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a plein de choses qui bougent. Avant tout, le soleil, principe de vitalité, d'énergie, de confiance en soi, de bonne dynamique, et dans le signe des poissons, il amorce l'entrée dans le deuxième décan, bon anniversaire mes poissons, donc lui-même apporte une énergie, une énergie formidablement positive. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans le ciel en ce moment, deux planètes qui vont se réunir. Durant le milieu de la semaine, les deux planètes qui vont se réunir, c'est l'astre solaire, le plus important, et il va arriver dans le même axe, dans la même dynamique, dans la vue de la Terre, les deux seront collés avec une planète qu'on apprécie beaucoup, cette planète c'est Jupiter. Il va donc y avoir cette semaine dans le ciel une conjonction. Conjonction, c'est vu de la Terre, on regarde le ciel et les deux sont collés, tout bête, dans le même axe en fait. Et le soleil et Jupiter sont des planètes qui se marient naturellement très bien. Lorsque dans un thème natal, je vois la proximité, au moment de la naissance dans un thème natal, d'un soleil et d'un Jupiter, je sais que cette conjonction apporte à celle ou celui qui est né avec ça, dans sa besace, une sorte de bonne étoile qui favorise ce qu'il y a de meilleur en nous. Pourquoi ? La condition solaire, c'est la conscience, la lumière, la volonté, la lucidité, les objectifs, la clarté en quelque sorte, la lucidité aussi, solaire, qui nous éclaire. Et puis Jupiter a une connotation, une couleur, une orientation, une dynamique tout à fait positive, expansive, élargissante, optimisante. Voilà. Donc cette conjonction, je l'aime bien. Donc il va y avoir, cette semaine, cinq d'entre nous qui vont recevoir cette belle configuration. Quels sont-ils ? C'est pas mal, ça, les Jupiter en même temps. Les gagnants vont être... Enfin, les gagnants, c'est une tournure d'esprit, bien évidemment. Ceux qui sont davantage favorisés vont être mes poissons, surtout quand ça arrive au milieu du signe, ça colore tout le signe. Donc, mes poissons, excellents en ce moment, ce qui vous arrive. Ceux qui sont nés sous le signe du poisson et qui font ce qu'on appelle leur révolution solaire, donc on redémarre pour une année, sont particulièrement privilégiés pour repartir sur des nouvelles bases, mais pas que. Ceux qui bénéficient aussi au maximum de cette belle influence dans le ciel, en fait, vont être, on l'a vu, mes poissons, grands gagnants, mes scorpions, vous aussi. Ce qui se passe en ce moment, c'est intéressant. Les angles sur lesquels vous êtes en train d'évoluer, les décisions que vous êtes en train de prendre, compensent mes scorpions, la présence du carré de Saturne qui est en verso, qui vous freine un peu depuis un bout de temps, mais profitons de cette amorce ô combien stimulante et positive pour repartir sur des bonnes bases. Parfait également pour mes cancers. Mes cancers, troisième signe d'eau. Quand des planètes sont en poisson, elles forment ce qu'on appelle des trigones, des angles de 120 degrés, qui sont parmi les plus protecteurs, bienveillants, dynamisants, pour mes signes d'eau en ce moment. Donc, les vernis protégés, alimentés par des bonnes énergies sont mes poissons, mes cancers, mes scorpions, vous l'aurez compris, et par jeu d'extension, ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, qui sont-ils mes capricornes et mes taureaux ? Donc, je le refais, apport maximum pour se retrouver un axe, pour voir le bon côté des choses, pour résoudre ce qui traîne, pour passer un cap, pour être positif, constructif, évolutif, et voir le bon côté. On le refait, les cinq, vraiment, je suis insistant, cette semaine, sur ces cinq-là. Mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux et mes capricornes. Voilà, ça, c'est la grosse, grosse toile de fond de ce qui nous nourrit. Et puis, quand les conjonctions... Vraiment, vraiment, je suis insistant sur les solets et Jupiter. C'est un très, très beau truc. Il y a ça en ciel dominant, mais pas que. Il y a également, regardons maintenant les planètes dites « outils » auxquelles je suis attaché, parce que ce sont nos talents spécifiques. Notamment, Mercure, la communication, la fluidité relationnelle, les échanges, le fait d'avoir une visibilité, une clarté d'esprit. Actuellement, Mercure est pile, pile, pile au milieu du verso. Alors, pile au milieu du verso, il va protéger, il va plus précisément fluidifier, arrondir, trouver le bon mot, le bon angle, la bonne phrase, la bonne synergie, la bonne syntaxe. Tout ça s'articule de façon plus fluide. Pour qui ? Toujours cinq. Ceux qui sont en conjonction, ceux qui sont à 60 et ceux qui sont à 120 degrés. Qui sont-ils ? Qui bénéficient des belles influences de Mercure, le mental, l'intellect, la communication, l'adaptation, la souplesse, pour se comprendre et pour faire passer les liens, pour être plus fin au niveau de l'expression. Mercure, c'est le verbe, c'est l'adaptation aux choses. Attention, les privilégiés grâce à Mercure sont mes verso, mes balances, mes gémeaux. Mes versos, vous n'avez en général pas trop de difficultés pour avoir cette ouverture d'esprit. Mes balances, vous avez naturellement un talent qui en ce moment est alimenté pour trouver le bon mot, le point de concord sur le plan de la communication qui dit « mais je comprends ton point de vue, on n'affronte pas en direct, ça n'a rien, ça bloque. » On trouve la bonne formule, on dit « oui, mais c'est un point de vue, je comprends, tu vois les choses sous cet angle-là, mais toi qui es intelligent, tu comprends aussi qu'on peut les voir sous cet angle-là aussi. » On ouvre, on trouve le bon compromis intellectuel et la bonne formulation pour bien rentrer dans l'oreille de l'interlocuteur, point auquel, moi, mercurien, je suis assez attaché, donc quand on bénéficie des beaux aspects, il faut en profiter. Et puis mes gémeaux, bravo, mes gémeaux, c'est une blague. Vous qui êtes les purs, les purs produits, les purs enfants de Mercure, le mental, l'intellect, la rapidité assimilée, lorsque Mercure vous veut du bien, comme c'est le cas en ce moment, votre disposition à convaincre, à trouver l'angle auquel personne ne pense, à vous adapter aux situations même les plus inattendues et particulièrement propices, privilégiées, encouragent votre fluidité communicative, vos talents oratoires. Donc pour vous, c'est extra. Et puis, en matière de com', attention. Et en même temps, quand une planète est en verso, elle veut du bien à mes béliers, qui, vous, avaient cette force de conviction, cette puissance d'argument, cette dynamique plutôt moteur pour défendre vos points de vue avec forte détermination, et également mes sagitaires qui, je ne vais pas vous le refaire, mes sagitaires qui, vous, allaient droit dans le cœur de cible, eh bien un petit avantage de Mercure, surtout qu'il est ce qu'on appelle en troisième maison dans la répartition du ciel, favorise, fluidifie les relations dans la vie de tous les jours au quotidien, les liens avec les autres. C'est beaucoup plus agréable, en fait. On n'a pas besoin de passer en force, on passe en rondeur, en souplesse, et surtout mes sagitaires. Jouer sur quelque chose qui marche, en général, très bien, si c'est bien dosé, c'est l'humour. L'humour et les remarques qui se terminent par un sourire et qui taquinent de façon bienveillante. Bienveillante, c'est normalement votre couleur de fond, donc si on arrive à formuler les choses pour les rendre souriantes, bienveillantes, et en même temps, ça vous permet de faire passer vos messages, c'est formidable. Après, il y a un troisième rouage qui est assez marqué cette semaine, il y a, à la fin du signe du Capricorne, trois planètes qui se réunissent. Les trois planètes en question sont Vénus, la vie amoureuse, 24 degrés en début de semaine, Mars, l'énergie, la volonté, 25 degrés, là aussi, en début de semaine, et durant le courant de la semaine, ces deux-là, Vénus, l'amour, Mars, l'action, dans le Capricorne, vont se rapprocher d'une planète qui s'appelle Pluton. Pluton, c'est jamais le truc le plus fun, mais il n'empêche que cette triple conjonction va, pour certains, se révéler être une source profonde d'énergie, de réminiscence de la volonté profonde, d'objectifs ciblés où on va, non seulement, définir la route à suivre, le Cap vers lequel on tend, et en même temps, y apporter la rondeur vénusienne, et l'énergie et la volonté martienne. Donc, qui sont les privilégiés, 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 pour appuyer sur ces trois rouages de détermination profonde, avec la main de fer dans le gant de velours, dit-on, ou en tout cas, un savoir-faire, et puis un cap qui se dessine avec plus de clarté, vont être mes Capricorne, c'est chez vous que ça se passe, mes taureaux, mais également, mes vierges, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Mes vierges, en ce moment, vous avez des planètes en opposition aux poissons, mais le contrepoids est tout à fait équilibré, c'est vous qui faites la différence. Si on décide de se fixer un cap clairement identifié, précis, et qu'on ne lâche pas, et qu'on s'adapte avec intelligence, comme vous savez le faire, sans forcer les situations, ça va se passer très bien, cette histoire. Cette configuration en présence, le contrepoids est tout à fait équilibré, donc c'est votre attitude qui fait la nuance. Donc, excellent, pour qui, on a compris, charme, Vénus, volonté, Mars, lucidité froide sur les objectifs à atteindre, Pluton, qui ? Mes capricornes, mes vierges, mes taureaux, mes poissons, et mes scorpions. Vous allez me dire, il y a encore des gâtés, il y a encore des privilégiés, c'est vrai, je n'ai pas parlé de mes petits lions, mes petits lions, ça arrive bientôt, vraiment, 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 dès qu'on arrive au printemps, autour du 21 mars, là, le ciel change de cap complètement pour vous, on y est presque, tenez le coup, en ce moment, pas de vagues, tout en souplesse, mes lions, rondeurs, on adoucit, voilà, les plaies, je vous ai expliqué la semaine dernière, sont ou en opposition, ou en quinconce, 150 degrés, donc ça, c'est plutôt des angles neutres, un quinconce, on en parle très peu, c'est une configuration, 150 degrés, ça donne un carré, 80 degrés, et un sexy, 60 degrés, donc finalement, là aussi, vous êtes plus libre dans vos choix, c'est, en gros, 70% du ciel est plutôt neutre pour vous, prenons le côté neutre, ça augmente le libre arbitre, vous subissez moins d'influence, si ce n'est l'opposition de Mercure, qui fait attention dans l'organisation, tout ce qu'on visualise, attention de ne pas attraper trop d'informations, en même temps, pour éviter la dispersion, pour éviter de se perdre en route, en quelque sorte, mais rien de dramatique, ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, c'était le petit tour que je voulais vous faire pour la semaine, et puis je voulais vous parler d'un point qui revient, qui revient, qui revient de façon récurrente, c'est la dualité qui s'opère dans un ciel, entre deux éléments qui sont constitutifs de notre tempérament, de notre nature. Les deux points en question sur lesquels je vais appuyer aujourd'hui, sont l'ascendant et le soleil. On me pose sempiternellement la même question, est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre ? La réponse est non. Non. Pourquoi ? Parce que les deux ont une fonction, ont un rôle, un objectif qui leur est défini. Toujours la logique de l'orchestre, chacun a sa fonction. Lorsqu'il y a un lien avec l'éducation, c'est là-dessus que je voudrais appuyer aujourd'hui. Le lien avec l'éducation, il est simple, l'éducation, tout ce qu'on reçoit comme, ce qu'on appelle des injonctions conscientes depuis l'enfance, du genre, dis bonjour, dis merci, dis au revoir, tous ces automatismes-là, se transmettent via ce que Freud appelait le surmoi. Le surmoi, c'est tout ce qu'on construit pour nous confronter au monde extérieur. Les liens qu'on crée avec les autres, lorsqu'on rencontre qui que ce soit, bonjour, merci, je vous en prie, tous ces automatismes de comportement qu'on acquiert de façon redondante depuis qu'on est enfant, ont pour fonction de fluidifier les liens sociaux. c'est le rôle, c'est la fonction de l'ascendant, c'est son job, c'est sa mission, c'est son but, c'est de créer de la fluidité relationnelle. Or, on a vu de nombreuses reprises, je reviens dessus parce que c'est assez récurrent, c'est assez basique, que travailler sur son ascendant, on peut en toute conscience, parce que ce sont des automatismes qu'on se crée, pour optimiser les relations aux autres. C'est pour ça que les ascendants doux ont plus, entre guillemets, de chance relationnelle, parce que dès le premier contact, on met l'arrondi, la douceur, la souplesse, ce qui fait qu'on se connecte aux autres sans aspérité, et ça c'est extrêmement précieux, vis-à-vis du monde extérieur. Or, l'ascendant, c'est cette présence-là, c'est cette présentation première. En revanche, le soleil, l'astre solaire, c'est la grosse visée centrale, toute la partie néocorticale, toute la partie consciente vers laquelle on tend dans la vie, qui concerne nos objectifs centraux. Donc, à chaque fois que je vous fais un développé sur les signes, l'idée c'est de savoir, si vous avez un signe solaire, ça concerne vos objectifs, et si ça concerne votre ascendant, ça concerne votre approche de l'humain, votre approche des liens extérieurs, votre approche, pas uniquement superficielle, mais qui met en condition la confrontation sociale pour optimiser le fait qu'on s'entende. C'est cette dualité-là qui se joue. Or, petite histoire, on a fait des études sur les comportements, sur le développement personnel, et parmi tout ce que j'ai pu lire, il y en a une qui m'a paru tout à fait intéressante à relever. Imaginons deux enfants, deux enfants, le premier a reçu une éducation assez aléatoire, les parents sont occupés, moi là, voilà, c'est comme ça. La condition solaire va prendre beaucoup plus vite le pas sur l'ascendant, le surmoi, la présentation aux autres, etc. Mais ce sont des profils qui, s'ils n'ont pas été assez structurés en matière de comportement, on le voit dans beaucoup d'endroits où l'éducation peut être aléatoire, la condition solaire à un moment plafonne. Les objectifs plafonnent, les ambitions plafonnent. À l'inverse, et c'est là le paradoxe, lorsque l'on aura bénéficié ou subi d'une éducation plus structurée, plus cadrante, parfois plus étouffante, parfois quand l'éducation est extrêmement rigoureuse, ça étouffe la condition solaire. Ce sont des personnes qui ont moins confiance en elles au niveau de l'affirmation, de l'ego, de la volonté, des désirs, des aspirations, des ambitions. Mais, lorsque l'on évolue et qu'on grandit, entre guillemets, lorsqu'on arrive à maturité, il y a un jeu d'équilibre qui s'opère entre les contraintes éducatives incarnées par l'ascendant et la volonté propre qui se dessine. Or, si on parlait de la quarantaine dans ce jeu, cette dualité-là, si l'on maintient avec plus de clarté ce vers quoi on tend, on va parvenir à, entre guillemets, maîtriser, canaliser l'ascendant pour faire émerger nos ambitions, nos aspirations propres et donc les ambitions et les aspirations vont être beaucoup plus pérennes, beaucoup plus évolutives, beaucoup plus durables, beaucoup plus larges, en fait. Donc, c'est un jeu d'équilibre et ceux qui me disent voilà, plus je vais vers l'âge, plus je passe la quarantaine et plus l'ascendant prend de place, fréquemment, ce sont des profils qui ont lâché prise sur leurs objectifs propres. Donc, on se conforme dans un système qui nous renvoie, qui nous fait un jeu d'écho avec le monde extérieur dans lequel on se glisse et on lâche prise sur ce qui fait sens à nos yeux, sur ce qui nous motorise en quelque sorte. C'est un vaste sujet ô combien intéressant. Bon, voilà, c'est un petit tour d'horizon. Merci pour la gentillesse de vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout ce qu'on partage ensemble. On se dit à très vite et puis il y a une nouvelle lune qui arrive là. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Merci.